Coucou, aujourd'hui je vous parle dans cette vidéo d'un livre que je viens de lire qui s'appelle Le Prince Cruel. Donc c'est parti ! Donc dans cette vidéo je vais vous parler d'un nouveau livre que je viens de lire et d'acheter aussi. Et du coup ce livre c'est Le Prince Cruel de Holly Black. Ce livre je l'ai adoré et du coup je voulais vous en parler dans cette vidéo et vous faire une vidéo dédiée à ce sujet là. Donc c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Donc pour commencer, avant de donner mon avis, je vais vous remettre en contexte un peu le résumé de ce livre là. Du coup j'ai pris mon petit cahier où j'ai tout noté pour ne pas oublier de points importants du livre et surtout le résumé qu'il faut quand même que je vous les présente d'une certaine façon parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Tout d'abord, ce livre correspond à une trilogie. Donc il y a Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et La Princesse Sans Royaume. A côté il y a deux livres annexes ou un livre annexe. Je ne voudrais pas vous dire mais il y a des livres annexes. A côté de ces livres là, dans ce livre, on suit l'histoire d'une jeune fille nommée Jude qui a été enlevée au monde des mortels avec sa soeur jumelle quand elle était enfant. Elle vit donc désormais dans le monde des fées, des créatures sublimes et immortelles. Mais ce monde est aussi très curiel, très cruel. C'est pour ça qu'elle doit se battre chaque jour pour être acceptée dans ce monde là. Pour être acceptée dans ce monde là, elle doit relever des défis comme savoir manier l'épée ou encore ne pas se laisser enivrer par les sortilèges. Je ne sais pas si enivrer est le bon mot exact. Se protéger des sortilèges. Mais malheureusement ça ne suffit pas. Elle va devoir faire face au prince héritier, le prince cardan. Maintenant que je vous ai donné un peu le résumé, je vais faire place à mon avis. J'ai littéralement mangé les livres, les trois, en trois jours, en quatre jours, pas plus. Mais vraiment je les ai mangés. Pour moi, ce livre c'est le meilleur livre que j'ai lu depuis longtemps. Pourquoi depuis longtemps ? Parce que ça fait quelques temps maintenant que j'ai repris la lecture. Mais je n'avais jamais trouvé un vrai coup de cœur. Celui-ci a vraiment eu un coup de cœur. C'est pour ça aussi que j'ai littéralement mangé les deux autres après. Je n'ai vraiment pas senti cette difficulté, cette fatigue que j'éprouve pour certains autres livres. C'est comme ça que je suis arrivée vraiment à lire d'un coup, d'une traite ces livres sans même avoir de difficultés. Mais je sais que c'est quelques jours où je lisais mes livres. Je me couchais hyper tard pour finir parce que j'étais toujours attirée par ce livre. Il y avait toujours des choses qui me ramenaient à ce livre et j'y pensais tout le temps. Ce livre, il plonge dans cet univers de fantaisie. Ça réveille aussi notre imagination avec beaucoup de détails mais aussi avec beaucoup d'actions. C'est vrai qu'au début du livre, il est un peu plus lent à se mettre en route. Mais pourtant, par la suite, il y a vraiment un enchaînement de situations, de péripéties que ce personnage principal vit et qu'on vit avec elle. Du coup, ça nous donne encore plus envie de lire et de savoir ce qu'elle va faire après et comment elle va réagir. La lecture est assez simple et vraiment, cette lecture est attirante. Je ne sais pas comment vous l'expliquer mais c'est vrai qu'on sent la plume de l'auteur. Donc, il y a un peu plus de 530 pages donc c'est quand même beaucoup. Enfin, pour ma part, je pense qu'il y a des livres qui sont beaucoup plus longs. Mais c'est vrai que pour moi, c'était quand même déjà un bon pavé à lire. Et j'ai réussi à le lire sans problème ou sans réellement des difficultés. Maintenant, place à mon avis sur les personnages. Donc, je vais surtout parler de trois personnages pour ne pas vous spoiler quand même l'histoire. Parce que le but, c'est de vous donner envie de lire et pas forcément de vous révéler le livre quoi. Je vais commencer par le personnage principal. Donc, qui est Jude. Je ne sais pas si il vous dit Jude, 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 je ne sais pas. Donc, pour Jude, j'ai adoré cette fille. Pourtant, il y a des fois où vraiment, des fois je la trouvais un peu, je ne sais pas, son avis. Ou des fois, je n'ai pas forcément tout compris, tous ses choix et tout. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble de ma lecture, dans l'ensemble des trois trilogies, parce que, enfin, de la trilogie en gros, pour moi, j'ai bien aimé ce personnage-là qui est courageux, qui a peur de rien, qui affronte tête baissée, qui dit les choses à voix haute. Enfin, cette fille, elle a un sacré caractère. Et vraiment, je pense que grâce au livre, grâce à cette manière d'écrire, à cette plume, on peut vite se mettre à la place de ce personnage-là. Et c'est comme ça, vraiment, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai eu beaucoup d'empathie pour cette fille. Parce que, vous le découvrirez plus tard dans le livre, mais elle a vécu des moments assez douloureux, assez marquants. et pourtant, elle continue à tenir tête, elle continue à avoir ce courage et elle ne se démonte pas face aux ennemis. Et ça, c'est trop cool. Maintenant, je vais parler de sa soeur jumelle qui s'appelle Tahrim. Tahrim, je ne sais pas comment on le dit, mais voilà. Pour ma part, sa soeur jumelle, je ne l'ai pas du tout appréciée. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que sinon, j'ai peur de révéler certains détails de l'histoire. Mais je n'ai pas du tout aimé ce personnage. Et le troisième personnage que je vais vous parler, c'est le prince cruel, donc le prince cardan. Pour ma part, au tout début du roman, je vous avoue que je n'ai pas aimé le personnage. Puis, au fur et à mesure de l'histoire, j'ai commencé à l'apprécier. J'ai aimé le personnage parce que je trouvais qu'il rajoutait quelque chose dans l'histoire. Ce personnage, je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve réellement, je l'adore. Alors que pourtant, vous pourrez aller le voir dans le livre, si vous le lisez. Il n'est pas forcément gentil. Dans ce livre, c'est vrai que tout n'est pas rose, ou tout n'est pas noir, ou tout n'est pas blanc. C'est un peu, genre, il y a un peu des deux. Donc, dans chaque personnage, il y a une côté un peu plus obscure, et l'autre, beaucoup plus sage, beaucoup plus gentil. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais du coup, ce personnage-là, il n'est pas forcément attirant dans le sens, il est gentil, on a de l'empathie pour lui, ou quoi que ce soit. Mais je trouve que, vraiment, il rajoute quelque chose dans l'histoire. Et puis, sa relation avec Jude aussi, j'ai beaucoup aimé. Parce que ça montre beaucoup de choses. Ce que j'ai oublié, et aussi de préciser, c'est que dans ce livre, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est qu'on parlait de sujets comme le harcèlement, ou encore comme les différences. Il y a encore beaucoup d'autres sujets qui sont abordés, mais tout ça, dans un univers totalement différent, dans un univers fantasy, on l'aborde de façon vraiment naturelle, comme ça, dans un livre. Et pourtant, on peut réellement s'identifier avec les personnages, avec ce qu'ils ressentent, avec vraiment leur situation, à chacun. Même si, des fois, c'est vrai que la sœur, par exemple, je ne l'ai pas aimée. Mais c'est vrai que, des fois, je me suis quand même mise à sa place, et j'ai pu m'identifier à elle sur certains côtés de sa vie. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, en globalité, mon avis sur la lecture. En conclusion, j'ai adoré ce livre, c'est un coup de cœur. Point négatif, c'est qu'il y a certains moments qui sont déjà prévus, enfin, sans douter, en fait. Il y a certains moments où j'ai dit, ah oui, c'est sûr, c'est ça qui va se passer. Et ouais, il y a des moments où on s'y attend trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Je me suis dit que vous partagez quelque chose de ma vie, parce que j'adore la lecture. Surtout en ce moment, je suis à fond dans la lecture. ça pourrait peut-être vous plaire à vous aussi. Du coup, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Passez de bonnes vacances si vous voyez ça et que vous êtes en vacances. Parce que moi, je viens de prendre mes vacances aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte. Du coup, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.